Hey salut tout le monde je suis Ectelion et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour un petit débat long ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait et puis et bien cette semaine j'ai eu la preuve que les miracles existent puisque Mothership est enfin arrivé alors Mothership c'est un projet un jeu de rôle que j'ai baqué en 2021 de mémoire et qui a mis très très longtemps à arriver pour plusieurs plusieurs raisons beaucoup de retard beaucoup de décalage de problèmes de production etc on avait les pdf depuis déjà quelques temps mais c'est vrai que l'objet physique lui vient tout juste d'arriver il ya quelques jours et ça a mis vraiment beaucoup de temps mais au moins ça nous permet de nous rappeler que les pledges et bien ils finissent quand même par arriver dans la plupart du temps donc moi j'avais baqué la version de luxe et c'est ce que je vais vous ouvrir aujourd'hui alors ça c'est la boîte de jeu et avec ça on avait d'autres d'autres choses on avait les patchs donc ce que vous voyez là des patchs que moi je trouve ça vraiment toujours sympa il me semble que c'était les pas les patchs de des early birds de mémoire il a peut-être un autre qui était débloqué mais je me souviens plus donc ce sont des patchs à mettre sur vos vestes à patch si jamais vous en avez encore et puis on avait aussi cela alors Mothership c'est un jeu qui a existé en plusieurs phases il ya une version 0 qui était sorti en impression un peu à l'arrache on va dire et en téléchargement pdf et c'est là que le jeu s'est fait connaître puisque c'est un jeu de science fiction et qui veut simuler un contexte d'horreur un petit peu comme on pourrait le retrouver dans un alien par exemple donc c'est un jeu d'horreur de science fiction et ce ce pamphlet là en fait ce pamphlet rose va vous servir à convertir l'ancien Mothership la version 0 en version 1 la version 1 qui est donc contenu dans la boîte et c'était l'objet du financement et donc ce petit pamphlet et bien vous donne toutes les clés pour pouvoir convertir les choses que vous aviez en Mothership 0 vers Mothership 1 avec les différences qui a eu voilà par exemple et bien les personnages ne réagissent plus de la même façon les personnages ne montrent plus de niveau ce genre de choses donc ça ça venait avec la livraison de la version 1 était très cool alors déjà dans la version deluxe que je possède on a une très très belle boîte je sais pas si oui si vous pouvez le voir les les tout ce qui en or ben c'est vraiment doré donc c'est vraiment très 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 joli comme comme boîte et à l'arrière on a donc le contenu alors il ya aussi une une fiche qui vient là normalement qu'on voulait recevez qui que j'ai mis à l'intérieur donc à l'intérieur on a le jeu on a donc le guide du joueur l'équipe de survie du joueur le manuel des opérations du gardien le les outils pour le récupérateur on a une conférence contact report donc c'est des contacts non confirmés et ça va être des idées de scénario je crois je n'ai pas encore lui un c'est vraiment tout ce que je vous dis là c'est juste ouverture de la boîte que j'ai fait pas d'être planète donc ça c'est un scénario un panneau flèche un scénario quoi d'un 10 un scénario et à nos heures bug hunt encore un scénario de mémoire les quatre qui sont là en fait ce sont des reconversions de scénarios qui avaient marqué les gens sur la version 0 il ya déjà eu des actuelles plein notamment sur la chaîne de coup critique voilà coup critique une chaîne québécoise que je vous recommande et bien ils ont déjà joué des scénarios mothership et je pense qu'ils en avaient des faits de cela ça date un petit peu maintenant mais si vous voulez aller regarder coup critique c'est très très bien donc déjà qu'est ce qu'on peut constater la boîte est en carton très solide le l'autre chose qu'on peut constater c'est que c'est une boîte qui ne se laisse pas ouvrir facilement c'est très 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 serré donc on a tout d'abord donc une pub pour le compagnon alors ça c'est une une application mobile qui est un site internet aussi qui est sorti qui vous permet de créer vos personnages et vous pouvez jeter les dés etc donc une petite pub pour ça c'est totalement totalement gratuit ensuite j'ai mis un écran donc l'écran de mothership il est j'ai un avis assez étrange dessus parce que alors c'est à la fois l'écran le plus fin que je n'ai jamais vu il est extrêmement fin pour un écran rigide c'est vraiment très 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 fin et c'est aussi très 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 bien rempli de à l'intérieur il y'a vraiment beaucoup beaucoup de choses beaucoup de tables et honnêtement j'aime beaucoup ce que je trouve dedans j'ai comme je vous ai dit j'ai pas encore lu le jeu mais juste l'écran comme ça bas me fait dire qu'il ya tout ce que tout ce dont j'ai besoin il n'a vraiment de partout on n'a on perd pas de place il n'y a pas d'informations qui ont les réinutiles donc là dessus c'est très cool par contre là où je suis un peu déçu quand même et bien c'est l'illustration de dos au niveau des joueurs donc on a ici je sais pas si vous voyez bien mais je pense que oui on a des études des tuyaux ici une espèce de machine robotisée qui fait vraiment très pensé à fortement pensé à un xénomorphe avec le côté un peu biomécanique même si là il n'y a pas le côté bio mais en tout cas ça peut y faire penser avec ce crâne comme ça par exemple qui est très allongé ça peut y faire penser et puis ici on a le reste des des tuyaux donc c'est un peu décevant je dirais je sais pas exactement je ne sais pas trop comment penser mais sur le coup je me suis dit off c'est un peu faible comme comme écran je trouve puisque c'est vraiment la même illustration qui se répète de chaque côté on a vraiment que le central mais c'est vrai que ce point là ce côté qui fait penser à un xénomorphe le coup du crâne qu'on voit les tuyaux qui me fait vraiment penser à un côté biomécanique ça me ça ça me parle voilà donc un écran un petit peu qui me laisse un petit peu sans voix en tout cas de l'autre côté pour la partie utile là je trouve que c'est très très bien joué et l'écran il est vraiment très fin j'avoue que c'est la première fois que j'en vois aussi fin il n'est pas souple il est rigide mais il prend pas une tonne de place c'est très sympa donc là évidemment c'est ce qu'on avait au dos de la de la boîte quand je l'a reçu moi je sais pas le genre de truc que je jette je sais pas pourquoi mais j'ai un manche pour cette feuille là je la remets dedans ça me permet de me rappeler si jamais il y avait des cartes des trucs comme ça ça me permet de replacer les choses donc ici on a le descriptif vous voyez c'est comme une boîte qui est bien remplie on a une première carte là qui est une carte de secteur de mémoire hop je vais déplier ça ah non ok donc là on est sur une carte qui va être utile pour tout ce qui est vaisseau vaisseau spatial on a donc des rappels sur les côtés beyond detection firing contact donc là on a des voilà des zones et lesquels ennemis se trouve ou par rapport à nous bien là on sait sur quoi on va tirer etc de l'autre côté on a des vaisseaux spatiaux dans des des plans des blueprints si vous préférez je sais pas exactement ce que je lis je suis vraiment comme vous mais en tout qu'on avait un plan intérieur de vaisseaux donc le basse les man comptes comptez à voilà comptez ça je pense que c'est lié à un des scénarios hop voilà ensuite des des petits jetons des petits token très très beau je dois bien avouer que moi j'adore le noir et blanc et bas ça me parle cette créature là n'a pas l'air de vouloir me faire que des câlins mais vraiment très beau mais là encore une fois on est sur une finesse je sais c'est extrêmement fin honnêtement les jetons il se déponge quasiment tout seul c'est assez assez étonnant d'avoir cette finesse de carton j'ai peur que ça tienne pas beaucoup dans le temps mais bon pour l'instant en tout cas je peux juste dire que c'est très beau et là on a le coeur de la boîte alors déjà ce qu'on peut voir c'est qu'on a deux tirettes ici sur les côtés moi au début je me suis dit bon bah c'est pour sortir les livres mais en fait pas du tout le sont pour ouvrir ce sont des tirettes pour ouvrir des petites boîtes sur les côtés alors on a une première une première boîte dans lequel on va trouver d'aider voilà les dés pour le jeu d'aider tout ce qui est plus simple et je dirais même plus tout ce qui est plus moche en fait vraiment ils se sont pas cassé la tête un des jaunes de des noirs de des blancs bon ok c'est ça reste d'aider je veux dire ça fait très bien le travail on va pas leur cracher dessus pour ça de l'autre côté on a des petits stand pour les tokens qui sont là donc un petit une petite boîte dans lesquels ranger tout cela et puis vous voyez j'ai aussi un petit truc en carton je sais pas exactement ce qu'il fait là elle est un séparateur je pense j'ai un juste de mort oui c'est un séparateur qui vient ici normalement hop voilà donc ça c'était un séparateur voyez il était il avait foutu le camp donc une première boîte qui a déjà du mal à fermer et puis une autre boîte compartiment à là on n'a pas grand chose en fait absolument rien quand je l'ouvre la première fois le carton était complètement de traviole il y avait il y avait vraiment rien ici je me suis tiens une boîte pour des cartes mais non c'est tout vide il ya vraiment rien là dedans je pense que c'est bien évidemment pour ranger les tokens par la suite mais c'est vrai que bon et un beaucoup d'espace pour rien et puis on a les livrets qui sont bien évidemment pas du tout pratiques à sortir en tout cas quand on est un peu profond donc gradient descent qui est donc un premier scénario lui j'en ai entendu vraiment que du bien mais mother ship est reconnu pour la qualité de ses scénarios j'avais entendu des avis un petit peu divergent sur sur les règles moi quand j'ai joué j'avais trouvé que les règles tenaient debout sauf le combat j'avais trouvé un petit peu lourd dingue pour pas grand chose mais les scénarios en tout cas j'en ai entendu que du bien moi j'en ai joué donc aucun officiel donc bon mais gradient des scènes donc un premier scénario j'aime beaucoup la façon dont c'est illustré ça fait bien évidemment penser à tout ce qui est comment dirais-je osr puisque le jeu se veut de cette école là donc une mise en page assez simple droite au but on ne perd pas d'espace et moi je trouve ça très joli honnêtement on vous présente deux trois choses donc je vais pas vous faire un feuilletage complet mais on a donc un premier scénario avec moi j'aime bien aussi ce genre de choses genre d'illustration qui sont là plus pour suggérer que pour réellement montrer ou là il ya des choses là dedans ça a l'air de faire peur voilà ce genre de choses je trouve ça très très beau donc voilà ça c'était gradient 10 cents ensuite on a un point de flèche qui donc est un autre scénario encore une fois dans un format petit livret évidemment d'ailleurs je voulais pas dit pour le premier mais tous les tous les livrets sont agrafés il n'y a pas de il n'y a pas de carré collé ou deux choses comme ça on est sur la couverture souple et livret agrafé là on avait sur une autre mise en page rose très plus clair que je trouve très très belle aussi voilà des scénarios qui vraiment donne envie d'être d'être lu de ce que je j'arrive à feuilleter ensuite on a un autre scénario donc qui est d'être planète alors là je suis beaucoup moins fan de ce genre d'illustration là c'est vraiment suggéré mais on plus un cri bouillie enfin je comprends pas trop ce que je vois je crois que c'est quelqu'un mais je suis même pas sûr donc d'être planète vous voyez là l'autre côté on a encore une fois une utilisation complète de l'espace et c'est pareil à chaque fois voilà on ne perd pas d'espace dans ce genre de jeu donc là on a encore une nouvelle une nouvelle mise en page deux colonnes très clair des illustrations noir et blanc que je trouve vraiment joli pour le coup ah tiens un plan en couleurs bien joli aussi ce plan et puis donc on peut faire avec les dés ça c'est cool ça des tables des colonies dans la lune en tout cas on n'a pas l'air de s'ennuyer dans ces scénarios d'après ce que je vois ça ça j'aime pas du tout comme si d'illustration mais c'est vraiment des goûts personnel mais on n'a pas l'air de s'ennuyer vu les créatures et les trucs que je vois les mots que j'arrive à lire c'est c'est assez fou il y en a certains de ces scénarios je me souviens de les avoir lu mais il ya bien bien longtemps peut-être fin 2020 au début 2021 je me souviens plus trop et puis un other bug hunt encore un scénario avec encore un nouveau jeu de couleurs une nouvelle mise en page vous aurez compris un très très joli aussi je trouve là des portraits plus simples et très joli aussi voilà mais on est encore sur autre chose donc ça ce sont les quatre scénarios qui sont à l'intérieur de la boîte et puis ensuite donc vient le coeur donc un confirm contact report le ship breaker tout le kit le player survival guide guide et puis le warden operation manual donc le livre du joueur le guide du mj ça ok c'est assez clair et ensuite je sais pas exactement à quoi m'attente donc déjà ce qu'on peut voir c'est que le livre de règles et bas il est assez fin c'est encore une fois un livret qui est comme je vous ai dit à grapher il n'y a pas de pas de carré collé ou quoi que ce soit on est sur une maquette noir et blanc de colonnes encore une fois très très efficace je dirais ensuite donc le warden operation manual la même maquette là par contre on est dans la gamme on va dire officielle donc on n'est pas comme dans le scénario à faire différentes choses à chaque fois on reste dans le même genre et là je suis là je les survolais un petit peu plus en profondeur il ya énormément de conseils sur comment faire jouer ce genre de jeu et j'ai trouvé que les conseils étaient très pertinents en toute toute honnêteté donc voilà ça c'est pour vous les mj si jamais vous êtes mj que vous m'écoutez donc le on confirm contact reports là par contre je sais pas c'est un baissière ou quelque chose comme ça ou là alors il ya énormément de choses je suis moins fan quand c'est des illustrations de deux backgrounds mais qui sont avec du texte à l'intérieur je sais jamais si je dois lire aussi c'est juste pour le pour le fleuve mais bon je pense que ce sont les créatures des menaces je dirais ou peut-être je sais pas exactement des menaces ou des idées de scénario les idées de créatures il ya des dessins qui sont un petit peu particulier quand même dit vraiment des dessins particulier ok c'est là des créatures étranges qui ont été rencontrés par différentes personnes et des légendes et des choses comme ça intéressant je peux vous en dire plus quand on en fera la critique là pour l'instant honnêtement je sais pas trop quoi en penser mais si vous voyez on a on a les stades blocs qui sont là ici en haut ok donc ce sont c'est vraiment finalement c'est vraiment un bestiaire en fait je sais qu'il ya un truc vraiment dégueu là dedans voilà c'est tombé là dessus sur les sangsues de gorge et qui viennent se mettre dans votre gorge et finissent par exploser tout ça là dedans est vraiment dégueulasse donc finalement le un confirm contact report c'est un bestiaire et ensuite notre ship breaker toolkit donc là je pense que oui ça c'est un catalogue de vaisseau ce que je vois je reconnais deux trois trucs ok ça c'est un ça on parle de vaisseaux spatiaux c'est joliment illustré et on a les véhicules auquel les véhicules et les vaisseaux spatiaux donc un catalogue pour peupler bien vos aventures de vaisseaux etc voilà et donc et bien une fois qu'on a vu tout ça on a fini de déballer mothership donc le 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 jeu en entier donc avec ses quatre livrets de règles et qui sont vraiment propres pour pour le jeu et puis on a quatre livrets qui sont des livrets de scénario voilà donc ce qui compose la boîte de luxe de mothership alors boîte fermée qu'est ce qu'on peut dire donc de mothership un jeu que j'ai attendu très longtemps mais tellement attendu qu'aujourd'hui je suis pas sûr de le réutiliser pour être tout à fait honnête je vais quand même le lire en profondeur et en faire une partie test mais il s'est passé tellement de temps entre le moment où je les baquet et le la réception qu'aujourd'hui je sais pas si j'ai encore besoin de ce jeu puisque en attendant je me suis beaucoup plus investi dans traveleurs etc que pour des aventures de science fiction et ben j'ai traveleurs que pour de l'horreur spatiale bon c'est moins spécifique que là quand même mais traveurs me suffit pour pour la plupart des choses avec les systèmes optionnels contenus dans le compagnon notamment pour la gestion du stress du moral etc donc je suis pas certain de le réutiliser à l'avenir je vais quand même le lire parce que bien je suis curieux je suis très curieux de le découvrir enfin donc je vais le dire je vais organiser une session de tests on va le tester je vous en ferai un retour en vidéo mais par la suite et ben peut-être qu'il va aller retourner directement en vente je suis pas sûr donc on verra bien en tout cas sur le matériel qu'est ce qu'on peut dire alors déjà je trouve que ce petit livret rose là c'est une excellente idée puisque les gens qui auraient loup joué l'opportunité de jouer en version 0 acheter des modules en version 0 bien maintenant avec ça vous pouvez convertir votre votre module dans la version 1 les patchs bon bah c'est inutile donc indispensable on s'entend et en ce qui concerne la boîte en elle même alors déjà juste sur la boîte j'ai rien à dire c'est solide mais je trouve qu'il ya quand même un espèce de manque de réflexion autour de la conception elle est hyper dur à ouvrir alors il ya des boîtes aujourd'hui qui sont faits de façon différente pour éviter ces problèmes là bon ça c'est un problème qui est quand même assez régulier et puis à l'intérieur de la boîte on a je trouve des matériaux qui sont un petit peu étrange déjà le carton juste pour la boîte on parle pas des livrets etc au niveau des cartons j'ai peur que ça parte vite 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 en n'importe quoi parce que la première fois que j'ai ouvert moi j'avais déjà les cartons de travers là vous avez vu il y avait un séparateur qui était parti aussi de son côté bon les boîtes sur les côtés qui ont qui ferme pas sont pas aimanté donc un côté un petit peu bon je suis pas certain de la qualité de la chose concernant les cartons utilisés là aussi j'ai peur qu'ils soient un peu fins alors autant pour l'écran je trouve que ça marche bien honnêtement le carton fin comme ça ça marche bien il a il a l'air de très bonne qualité j'ai pas trop peur qu'ils se déforment dans le futur mais pour les tokens avec le fait de mettre les stands à chaque fois au bout j'ai peur que le carton utilisé soit pas suffisant pas soit pas assez épais et que ben ils partent vite en se déchirant et en se défaisant c'est avec le bout qui qui fait plein de plein de feuilles on peut plus rien en faire donc ça j'ai une petite inquiétude là dessus à moins que il faille les mettre une fois on les range dans la boîte du côté gauche et puis terminé bon peut-être concernant les livrets alors pour être tout à fait honnête la première fois que je l'ai reçu que la première fois que je l'ai ouverte j'étais étonné de voir des livrets agrafés j'étais même un peu déçu de voir des livrets agrafés parce qu'il ya toujours ce côté un peu qui veut jamais vraiment se fermer ça reste toujours un petit peu comme ça la pizza ça veut toujours s'ouvrir au milieu ce machin là mais ben je trouve comme que ça marche avec l'idée du jeu ça fait ça permet aussi de faire un délivré moins cher de faire un jeu moins cher donc pour le couche plutôt partisan mais c'est vrai que j'étais un peu surpris alors je vais pas le mettre dans les points négatifs ça chacun se fera son appréciation moi c'est sûr que je préfère ne serait ce que coller un petit peu comme on peut l'avoir en impression à la demande et je pensais ce que c'est ce que j'aurais mais là bon ça ça marche quand même je vais pas non plus jeter la pire donc voilà en ce qui concerne mother ship je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire donc en attendant n'oubliez pas que ne peut pas tout lire et tout faire jouer vous pouvez toujours essayer salut ous-titres par Jérémy Diaz Mouk